Allez bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 17ème épisode de mon let's play sur Mountain Blade War Band saison 2. Je vais y arriver un jour ou l'autre. Donc là c'était le coup de la louse. Oh putain de merde ! Non non mais non mais c'est pas le moment. Je suis mais dans la panade totale. Je sais pas comment être plus dans la panade, ça y est. Il faut que je me refasse. Parce que là je suis à 3200 deniers, j'ai encore perdu des compagnons. C'est n'importe quoi, c'est totalement n'importe quoi. Donc ici c'est pillé. On va revenir des côtés de Jelkala. Il faut que je me refasse une équipe, mais ça va être la galère. La grosse galère. Bon allez, on va s'entraîner. Des bandits des montagnes. Allez, ça les bandits des montagnes, je peux les gérer. Même à 8 avec ma super BP. Par contre je crois que j'ai... Voilà, c'est ça, je suis pieds nus. Il va falloir que je me retrouve des protections pour les jambes. Ils sont où ? Eh ! Je suis pas allé dans la bonne direction. Quoi ? Voilà. Ok, d'accord. J'en ai qui ont été assommés chez moi. En même temps on n'est pas beaucoup. Ils ont pas des trucs pour les gens. Voilà, ils ont quand même des trucs pour les gens parce que j'étais pieds nus. Et c'est pas cool quand on est pieds nus. Ils ont encore récupéré un... Ah non, c'est des différents... Différents trucs qu'on a récupérés en capturant Huskal. Bon là, c'est pas tout de suite la prochaine capture de... De cité, étant donné que je suis mais... Hors service totalement. Donc on va le monter de niveau. On va pouvoir monter puis cet âge... Ah non, peut-être pas. Alors... On va monter, on va monter, on va monter, on va monter... Ça c'est pas mal. Pillage. Voilà, donc ensuite il va falloir qu'on se... Remette en état. Là l'objectif c'est de parcourir tous les villages verts. Et récupérer un maximum... D'unités. Donc on va commencer par Ruldi. On passera à Gelkala, juste pour voir. On passera à Ibdelez, Sheles... Jamish. On remontera du côté de Sarimish. Il y a fort à faire. Ouais, passager Gelkala. Vente des trucs. Ah, je suis dégoûté. Complètement dégoûté là. Jusqu'à l'épisode précédent, ça allait être super bien. J'étais bien parti. Et... Non, 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 je veux pas rentrer dans la raid. Toc. Toc. Jusqu'à visiter la taverne. Arbaïtri, mercenaire. Ashkin, nomade. Catherine. Toc. Un héros. Récupérer des héros, ça peut être bien. Allez, on va du côté d'Ibdelez. Eh bien, ça va être plus compliqué prévu d'avoir le... Certaines... Comment ça s'appelle ? Certains objectifs. Je rappelle qu'il faut que j'ai... Il faut que j'ai une troupe d'au moins 100 hommes. Posséder deux fiefs, construire quatre bâtiments. Posséder un château ou une grande ville dans ces deux fiefs. Recruter cinq héros. Sachant qu'à chaque fois que j'en recrute, eh bien j'en perds. Eh bien, ça va être compliqué. Alors, j'en vois qu'ils sont pas en meilleur état que moi. Voici, ils sont toujours en meilleur état. Voilà. Ah, il est du côté de Jamish, maintenant. Alors, je suis désolé si j'ai une voix un peu bizarre. C'est que je suis enrhumé. Après avoir été malade toute la semaine, eh bien, je suis passé au rhume. Voilà, tout simplement. Du côté de Jamish. Oh, sérieux ? Ils ont pris Praven sans moi ? Oh, les... J'allais dire les... Les Sagouins. Ils ont pris Praven sans moi. Bon, bah, ça sera la prochaine conquête. Je pense qu'on... Qu'on récupère un nouveau fief. Du côté de sa reine, vu que sa reine avant nous appartenait. Ah, il reste... Le château de Travachin. Ça va aller vite. Et le problème, en fait, quand un empire se défonce, enfin, quand on explose un empire, arriver à conquérir la dernière ville est affureusement difficile, en fait. Et vu qu'il reste plus grand monde sur la carte, tout le monde est retranché dans la grande ville. Et ils n'arrivent pas à en sortir, mais les attaquants, ils n'arrivent pas à rentrer non plus. Allez, du côté de sa remiche. Donc là, on est 22. Donc, je remonte. Si je peux aller piller un village, ça serait cool. Alors, Pangundu, répillé. Ça ne m'étonne pas. Ok, d'accord. Il y a 32 bandits des montagnes. On ne va peut-être pas passer de tout de suite. On va y aller. Je vais aller passer la série de nerfs. Ensuite, je reviens pour aller attaquer les bandits des montagnes. Je dirais qu'il m'était assiégé. J'aurais dû y aller. Ouais, non. Avec ma petite troupe de Pekno, là. Il faut appérativement que je remonte à au-dessus de 50. Même au-dessus de 60, ça serait cool. Une fois que j'aurai passé les 60 hommes, il faudra les entraîner en faisant des petits bastons. Ça devrait passer un peu mieux. Allez, 32 bandits des montagnes. On va descendre de cheval. C'est quand même mieux quand on descend. Allez, c'est parti. Ah là là. Mais poussez-vous ! C'est vraiment les fermiers que je ne peux pas blairer. Bon, un mort chez moi. Ce n'est pas grave. Cette cohérence dans les armées, c'est juste n'importe quoi. Ok, un mort, c'est le blessé. Bon, un mort, je peux accepter. Toc. On va recruter des volontaires. Alors, du côté de Pagundu, on va voir ce que ça donne. Les soldats sont prêts à être promus. J'espère bien. Ah, ben voilà. 22 prêts à être améliorés. Ok. Quand même. C'est un peu mieux. Alors, les patrouilles ennemies. Repérés. Moins 115. Bon, Pagundu, quand est-ce que tu décides à... A faire quelques profits. Ok. Moulin à chevée dans 30 jours. Alors, là, il y a quoi ? Des bandits de montagne. Et comment ça se fait qu'ils me fonçaient dessus ? Et puis là, ils veulent plus. Alors, 28 soldats aptes contre 17. Bon, il faut vous entraîner. Allez, retenez cette position, comme ça. Ça vous évitera les désagréments des premiers coups de la bataille. Je m'en charge. Hop. Voilà. Alors, toi. Raté. Non, mais... Ça, par contre, ça fait mal. Non, c'est pas ça. F1. Non, pas F1. C'est F3. Voilà. 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 C'est bon. Allez, poussez-vous. Oh là là. Il faut vraiment que j'arrive à refaire une équipe correcte. Victoire. Aucune paire. 17 tués. Ça, c'est bien. Tac. On récupère tout ça. Je crois que j'avais vu les bonnes bottes. J'ai plus de gourdin. Il y avait pas un gourdin ? Non, il n'y a pas de gourdin. Dommage. Les soldats sont prêts à être promus. Un arbalétrier. 5 l'ancien entraîné. Voilà. Donc là, c'est plutôt pas mal. Il faut que j'aille à Velluca à vendre des trucs. C'est pas cool. On va essayer de remonter par Shiza, Fener et tout ça. Ah là là, ça m'énerve. Je suis vraiment pas content de ce qui s'est passé. Ça aurait pu être pire. J'aurais pu perdre ma super arme ou des trucs comme ça. Et là, pour le coup, j'aurais crisé. Là encore, ça va. 32. Ça remonte. Passer du côté de Fener. N'empêche, il me faudrait vraiment une super armée pour me battre contre ce roi. Parce que là, le roi, il fait mal là. Avec les 300 mecs d'un coup. Praven, un con de machin. Mais j'aimerais bien avoir une grosse ville, moi aussi. Personne ne veut me rejoindre. Ils attaquent d'Irim ou pas, je sais pas. Il faudrait que j'y aille, mais j'ai vraiment pas le niveau. En tout cas, pas les troupes pour vraiment que je refasse une petite armée. On va remonter. Bon, quand même. Ils avaient un peu abusé avec ce piège à la noix. Avec les flèches qui m'ont accueilli dès le départ. C'était pas sympa. 45. Voilà, pillé. Pas très grave. 156. Alors, pillé. Ok, c'est bien pillé. Ils ont récupéré Praven, quoi. Là, du côté de Réveran. Je suis assez deg. C'était pas sympa. On va attaquer le château de Tévarin pour récupérer le bout. Une fois qu'on aura le bout d'ici, il suffira de récupérer Souno et ensuite d'Irim. Et ça sera fini. Ça avance bien. Toc, 51. Plus du côté d'Ilvia. Et si on est allé au camp d'entraînement aussi, ça pourrait être pas mal. C'est à qui ? C'est à moi, ouais. Des fois, on ne voit pas les trucs. C'est assez affreux. Voilà. On est du côté d'Istiaire et ensuite direction le camp d'entraînement. Donc, on est combien maintenant ? 57. 57, ouais, c'est pas mal. On commence à se refaire. Même si je sais pertinemment que c'est une équipe de nulos. Pour l'instant, on n'a plus de vétérans. On n'a plus rien. Vraiment qu'on se refasse. Et pour ça, la seule possibilité, c'est attendre. Ce qui m'embête aussi. Enfin, attendre. Il faut combattre. Mais une fois qu'on aura une bonne grosse équipe... On va y voir un éméja. Et une fois qu'on aura une bonne grosse équipe, et bien, ça serait plutôt pas mal. Ah là là. L'idéal, ça serait vraiment de capturer toute la carte. Et ça serait vraiment très long. Ah ah, des bandits. YOLO. Ça va être drôle. Ils sont tous à chaleux ou quoi ? Allez. Allez. Non, ok, d'accord. Allez. Ok, on va descendre de là. Ok, on va descendre de là. Voilà. Oh, il l'a paré, mais genre bien. Deux morts chez moi. Ça va. Moi, ça va les entraîner. Oui, ça fait une minute, je sais. Hop, je vais récupérer de la nourriture. Bon, c'est des recrues swadiennes, mais c'est pas très grave. Ils sont prêts à être promus. Donc, on a des arbiteries entraînées. Ah, voilà. Tac. Là, ça commence à être déjà un poil mieux. Bon, eh ben, c'est plutôt pas mal. On est à combien ? 62. On a refait notre équipe. Il faut maintenant qu'on les réentraîne. Pour ça, on passera au camp d'entraînement dès que possible. C'est-à-dire, dans le prochain épisode, on passe au camp d'entraînement. On s'entraîne. On gagne quelques niveaux ou des trucs comme ça. Et puis, voilà. On ira se replacer au front. Donc, je suppose qu'on ira plutôt du côté de l'India. Non, ça, c'est pillé. On va voir quelles sont les possibilités qui s'offrent à nous dans le prochain épisode. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé. A me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne, à commenter la vidéo, etc. Et puis, à la prochaine. Salut à tous !